Bonjour et bienvenue chez Clan d'Alflegris, on a parlé des meilleurs frontes, on va parler des pires frontlines. Donc on va commencer notre classement des pires frontlines avec les Rois des tombes. Rois des tombes, alors c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont quand même une fronte qui est hyper remplaçable, qui ne coûte pas grand chose. C'est vraiment des unités qui vont être faibles et qui vont un petit peu tenir finalement les unités ennemies à distance pour qu'on puisse attaquer que ce soit avec les archers, les unités monstrueuses, les Uchtabi ou ce genre d'unité ou même les Géandos. C'est un petit peu particulier mais il est vrai que la frontline des Rois des tombes est vraiment assez faible. Donc tout ce qui est guerriers squelettes, lanciers squelettes, voilà on est vraiment sur des unités très basiques, très faibles. Les guerriers de Ney et Kara qui sont quand même anti-infanterie, qui vont quand même faire un gros taf, qui vont pouvoir littéralement épauler un petit peu finalement ces lanciers squelettes qui vont plus servir de chair à pâter au niveau des frontes ennemies. Les gardiens des tombes qui sont aussi une unité plutôt puissante, on est quand même sur haut niveau de la mêlée, sur 41-42. C'est quand même une très bonne unité, qui a armure bouclier et qui est aussi anti-infanterie. Donc tout ça en fait couplé, ça peut faire très mal, mais ça reste quand même plus faible que les autres factions, c'est quand même en dessous de la moyenne. Donc moi je les place 5ème, bon on pourrait mettre n'importe quelle autre faction finalement. Les gardiens de Kepa qui sont leur meilleure unité de fronte. Donc une fronte qui est vraiment faible, mais qui sert vraiment finalement à retenir tout ce qui va être unité ennemie, fronte ennemie pour placer les constructions derrière, les unités monstrueuses, pour pouvoir faire du dégât un petit peu à distance. Donc c'est quand même assez particulier. Ça fait pas des rois des tombes une mauvaise faction, puisque c'est plutôt même une bonne faction, même une très bonne faction. Bon il y a quand même cette problématique de recrutement qui est un petit peu chaude du cul au début de la partie, mais en avançant dans votre game, ça va quand même se décanter un petit peu et devenir un petit peu plus facile. L'infanterie des elfes Sylvain qui est quand même assez faible, donc là on est encore un petit peu sur le délire des rois des tombes, encore plus fortement on va dire. Ces unités là sont juste là pour tenir finalement la fronte ennemie pendant que vos archers font le ménage. Donc on a des unités, voilà on a du 26-36, c'est des unités qui sont tout à fait honnêtes. Ça reste quand même assez faible finalement, bah comme frontline, quand on voit ce qu'il peut y avoir en face dans les autres factions. Ouais c'est pas extraordinaire. On a la garde éternelle, donc l'unité basique qui tient bien son rôle, les dryades aussi vont bien tenir la ligne. C'est un petit peu faible en mêlée, bon ça tiendra, ça tiendra, ça a une bonne puissance des armes. Au niveau des danseuses de guerre, bon on est sur une unité qui est un petit peu comme le flagellon, qui va contourner, qui va faire finalement du dégât, qui va être beaucoup plus anti-infanterie, c'est quand même pas mal. Là les danseuses de guerre qui vont être elles anti-large, c'est quand même intéressant de placer ces unités là pour se protéger finalement des charges de cavalerie ennemie qui pourront chercher vos archers. Les rangers des bois sauvages, une bonne unité aussi, celle-ci va être Perse Armure, donc une bonne unité qui viendra épauler finalement votre garde éternelle. Ouais, tout ça mis ensemble, c'est pas mauvais, mais c'est quand même en dessous finalement de toutes les autres factions au niveau de l'infanterie, c'est pour ça que je place les ailes fossiles humains en quatrième position, sont notamment connus surtout pour avoir des archers qui sont très 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 bons avec surtout une excellente portée, et donc une infanterie qui est plutôt moyenne pour le coup. Je vais placer les scaven, je vais m'attirer les foudres de tout le monde en les plaçant en troisième. Oui, les vermines de choc sont excellentes, mais les vermines de choc elles arrivent tard, et les guerriers moines de peste sont des trous du cul, ils comblent pas du tout en fait le manque qu'il peut y avoir des vermines de choc, et si on n'a pas les vermines de choc, c'est compliqué. On a le clan Isshin qui a des unités qui vont être un petit peu one again, genre coureurs mortels, etc., qui vont pouvoir contourner, mais la fronde scaven en général, c'est une fronde qui est faible, qui est même très faible, et qui est censée juste retenir l'ennemi encore une fois, et qui va placer toute son artillerie, toutes ses infanteries lance-projectiles pour faire du dégât derrière cette infanterie, donc cette infanterie qui est uniquement là, pour être remplaçable, pour être tué, et pour laisser la place finalement à tout ce qui va être Mitterious Ratling, Mortier, Globe Toxic, Jézaï, les lance-feux, Malflamme, et toutes ces unités-là. C'est vrai qu'ils ont forcément une fronde qui est faible, même très faible, mais en même temps ça va dans le sens de la faction, et c'est logique, tout le monde ne peut pas avoir littéralement des élus de Nurgle, ça n'est pas possible. Et sinon il n'y aurait pas de jeu, mais ça reste quand même une des factions les plus faibles au niveau de la fronde, donc la troisième place pour les Skaven. On commence à rentrer dans les unités qui n'ont plus aucune excuse pour avoir une fronde si faible, et vous n'avez aussi plus d'excuses, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications. Quand je sors une vidéo, la plupart du temps c'est entre le jeudi et le dimanche, ça m'apportera un soutien qui est tout à fait appréciable. L'infanterie au niveau de l'Empire est vraiment trop faible, limite j'ai envie de dire. Bon, ça va aussi dans le sens du gameplay de l'Empire qui va plus jouer lance-projectile et artillerie, bien sûr les batteries-tonneurs de feu, les hélioboliches de lime, et les tanks à vapeur sont extrêmement puissants, mais il faut tenir un peu la fronte, et quand vous tombez sur des élus, il faut les tenir aussi, et vous pouvez très vite vous faire fracasser avec ces abrutis de lanciers-boucliers, ou ces lanciers tout simples, les bretters, alors les bretters c'est encore plus faible, parce qu'eux ils n'ont pas l'anti-large, ça peut être compliqué, les albardiers qui vont être déjà un petit peu plus honnêtes, mais qui n'ont pas d'attaque finalement, c'est les flagellants qui vont s'occuper de faire tout ce qui va être dégâts de contournement, notamment avec la frénésie, les joueurs d'épée, eux vont jouer leur rôle de perce-armure, donc il faut vraiment placer aussi pas mal de joueurs d'épée, 2-3 joueurs d'épée, ça peut être vraiment important. Les lanciers-boucliers où les albardiers tiendront quand même, surtout les albardiers avec leur côté anti-large, tout ce qui est de cavalerie, etc. Et bien ça reste quand même très 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 mauvais au niveau de l'infanterie, de l'empire qui va vraiment avoir des soucis à cause de ça, c'est ça qui va vous causer le plus de problèmes, parce que ça ne tiendra pas grand monde finalement, ça tient ni les vampires, ni le chaos, ni les orques, ni personne, donc vous devez vraiment jouer sur le fait qu'ils ont de très bons lance-projectiles, mais aussi jouer sur le fait qu'ils ont une excellente artillerie, c'est comme ça qu'il faut jouer l'empire, malgré ça, ça reste quand même la deuxième pire infanterie, sachant que la première, elle est première de très très loin, on va dire qu'il y a vraiment un gouffre entre l'empire et cette faction-là. Cette faction-là, bah oui, c'est la Bretonnie de ses morts, bien sûr, la Bretonnie pire front ever, jamais vu, des connards, alors des connards en plus, avec leur système de recrutement, il faut aussi le rentrer dedans, le coup de la paysannerie qu'on a, le droit d'avoir tant d'unités, pour tant de machins, pour tant de fer, c'est littéralement une catastrophe, la foudre de paysans, c'est des zombies, littéralement, c'est des zombies, mais eux sont en vie, les zombies sont pas en vie, voilà, c'est la différence. Les hommes d'armes, c'est hyper faible, ils ont pas d'armure, personne n'a de l'armure de manière dans cette armée-là, ils sont sensibles à tout, c'est terrible, c'est vraiment un truc de malade, les reliquaires du Graal, j'ai en train de regarder les statistiques des reliquaires du Graal, c'est nul aussi, mon dieu, alors il faut aller aux hommes d'armes, armes d'ast, pour aller chercher une unité qui est quand même cohérente, quand même en attaque en mêlée, à 22, qui est vraiment faible, mais ils sont perces armures anti-large, ceux-là sont intéressants pour le coup, mais bon, ça reste super faible quand même, putain, on est sur une unité, on est sur le middle game, et ça reste très très berdique, les pèlerins de bataille, et bah c'est nul, voilà, les pèlerins de bataille, vous avez l'impression qu'avec un nom comme ça, c'est une super unité, c'est très nul, c'est des pèlerins nuls, les écuyers à pieds sont nuls, ils sont tous nuls, c'est une catastrophe à d'un, nul à chier, ils peuvent tous aller se faire fouetter le cul, voilà, alors on va parler aussi un peu de l'artillerie, qui n'existe pas, des connards aussi, au niveau de l'artillerie, voilà, les trébuchets, et les trébuchets bénis, voilà, c'est tout ce que vous avez, oui, une faction forcément qui est basée sur la cavalerie, mais, héhé, c'est bien, on va mettre que des unités de cavalerie, et se faire viander par des unités anti-larges, et puis ce sera réglé, non, c'est hyper faible, ils n'ont aucune excuse, alors oui, c'est une faction de Warhammer 1, qui n'a pas été retouchée, je le sais, on est tous au courant là-dessus, mais ça reste quand même au niveau des statistiques, au niveau du gameplay, au niveau de la possibilité de recrutement, la pire faction, au niveau de Warhammer 3, au niveau de la front line, mais c'est aussi une des pires factions au niveau de l'artillerie, ils n'ont pas grand chose à envier aux autres par rapport à ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Youtube, ou sur Twitch, pour me voir faire du Warhammer 3, et avoir plus de vidéos tutoriel, ou d'analyse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !